Bonjour, je me présente Charles Coutu, directeur de territoire pour Semi-Camp. Aujourd'hui, on se trouve dans un champ qu'on veut implanter en céréales d'automne. C'est la raison pour laquelle je suis ici pour vous parler. Premièrement, il y a plusieurs avantages de planter une céréale d'automne. La première, je dirais, c'est les rendements. Les rendements sont meilleurs, sont plus élevés qu'une céréale de printemps. La deuxième, c'est que ça fait un couvert végétal à l'automne pour en faire en sorte que quand il vient de printemps, la fonte des neiges, ça fait en sorte qu'il y a moins d'érosion. Cependant, il y a plusieurs petits points qui sont importants à savoir quand on somme une céréale d'automne. La principale, je dirais, c'est la date de semis. Il faut semer très tôt pour permettre à la céréale de taler. Si on veut qu'elle passe l'hiver, il faut qu'elle aille un bon talage. Sinon, si on a l'intention de semer plus tard, il faut ajuster le taux de semis, augmenter notre taux de semis pour s'assurer d'avoir une bonne population vu que la céréale va avoir moins de temps de taler. Après ça, l'important, c'est la profondeur. La profondeur de semis, il ne faut pas être gêné d'aller voir en arrière du sommoir, sortir le tape et d'aller voir. Généralement, on préconise un pouce et demi. L'autre chose aussi, c'est quand on fait une céréale d'automne, il faut savoir notre marché. On peut le produire pour l'alimentation humaine, l'alimentation animale ou le faire en fourrage. Chez Semican, il y a plusieurs variétés qui correspondent à ces marchés-là. Je vous dirais, le plus important, c'est d'appeler votre détaillant, le distributeur de chez Semican ou nous appeler. On va pouvoir répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup. Bonjour.